Le secteur a été fermé à la circulation pour la durée de l'enquête afin de déterminer les causes de l'accident. Plusieurs dossiers ont retenu l'attention au palais de justice de Percé aujourd'hui. Patrick, dans un premier temps, il est question de l'un des deux auteurs de l'agression survenue dans un domicile de Percé. Ça se passait en décembre dernier. Absolument. Alors que Jonathan Rasset était de retour aujourd'hui à Percé pour son enquête sur remise en liberté, il faudra finalement attendre à demain pour savoir si le juge Denis Paradis accepte de le remettre en liberté. L'individu de 29 ans fait présentement face à des accusations d'introduction par réfraction de voix de fait causant des lésions, de méfaits, extorsions et de portes de déguisement. Il y a des ordonnances de non-publication qui nous empêchent de vous dévoiler les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui et de vous faire un résumé complet de leurs propos et des événements. Je vous rappelle que son présumé complice, Michael Bourque, 28 ans, court au jour. Les deux hommes auraient pénétré à l'intérieur d'une résidence de la rue Barril à Percé le 18 décembre avant de commettre des voix de fait à l'occupant des lieux. Et dans une autre affaire, Simon Tremblay est déclaré apte pour la suite des procédures judiciaires. Selon le rapport du psychiatre, Simon Tremblay est apte à comparer et à poursuivre les procédures judiciaires, responsable également des gestes qu'il aurait posé dans la nuit du 2 janvier. L'homme de 38 ans est accusé de voix de fait armée et par étranglement de séquestration de menaces et de trois autres chefs en lien avec l'utilisation d'une arme à feu parce que Tremblay aurait déchargé son arme lors d'une altercation avec une présumée victime dans un chalet de la Zec de la rivière Grande-Rivière. Heureusement, personne n'a été blessé gravement. Son dossier doit revenir vendredi à Percé et son avocat est dans les démarches actuellement pour trouver une maison de thérapie. Et accusé d'avoir appelé un piéton en décembre 2021, il faudra patienter quelques mois encore pour les observations sur la peine de Karine Rioux. Il devait avoir lieu ce vendredi. Toutefois, le ministère public a proposé ce matin au juge Denis Paradis de reporter cette étape judiciaire au mois de juillet parce qu'on désire permettre aux proches de la victime dont l'une de ses filles réside aux États-Unis de pouvoir donc assister ensemble à l'audience. C'est une étape très importante pour les proches. Ça pèse lourd. Ça fait plus de deux ans qu'à la suite de ces tristes événements, il n'y a toujours pas de règlement. Ça remonte au 16 décembre 2021. Patrick Donovan, 63 ans, avait été heurté par la voiture conduite par Rioux. Alors qu'il traversait, il marchait plutôt sur le boulevard de Gaspé. La femme est passée d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Et je termine en vous parlant de Douglas Quirion parce que l'enquête préliminaire du sexagénaire, qui est accusé de plusieurs infractions en caractère sexuel, s'étire. Et bon, on devrait fixer ça le 26 janvier prochain. C'est la douzième fois que le dossier du sexagénaire apparaît au rôle du palais de justice de Percé. Et on sent en quelque sorte un peu d'impatience du juge, qui a demandé d'ailleurs aux deux parties de faire preuve de flexibilité avec l'horaire des juges. Selon la Sûreté du Québec, le présumé agresseur serait impliqué dans une douzaine d'événements qui seraient survenus entre 1978 et 2011 dans le secteur de Percé. Voilà, Cindy, pour ces affaires. Merci, Patrick. Au revoir. Au revoir. La police demande l'aide de la population pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir commis un vol de marchandises dans une épicerie du Restigouche. Selon la GRC, le délit est survenu le 18 décembre dernier, vers 15h, au Atlantic Superstore de Campbellton. La valeur de la marchandise dérobée est estimée à une centaine de dollars. Les autorités ont publié des photos tirées d'une caméra de surveillance où l'on aperçoit une femme mesurant environ 5 pieds 5 pouces à la carrure moyenne. Au moment des événements, elle porte un manteau brun, un pantalon de pyjama à carreaux et a quitté les lieux à bord d'un Jeep Grand Cherokee noir. Toute personne ayant des informations pouvant permettre de la localiser est priée de communiquer avec la GRC de Campbellton au numéro qui apparaît à l'écran. Les représentants du Front commun en Gaspésie se disent satisfaits de l'entente de principe présentée hier par les leaders syndicaux. Selon eux, la grande mobilisation de leurs membres a porté fruit alors qu'une importante hausse salariale est proposée par Québec. Louis-Philippe Morin. Il y a encore quelques semaines, les syndiqués régionaux du Front commun manifestaient bruyamment pour être entendus du gouvernement. Un message qui a trouvé écho à la table des négociations. Le regroupement a conclu une entente avec Québec le 28 décembre dernier. On espère que l'hémorragie va être stoppée par la Convention collective. Cette proposition comprend une hausse salariale de 17,4 % sur cinq ans. La mobilisation des membres a été vraiment au rendez-vous. Puis on l'a vu, même à chaque fois qu'il y avait des séquences de grève, on voyait le gouvernement qui se rapprochait de plus en plus de nos demandes. En constatant la vitesse à laquelle le conflit s'est réglé, une fois que tous les décideurs étaient assis à la même table, on peut quand même se poser la question, pourquoi avoir attendu un an et demi avant d'arriver à un règlement? On dirait que c'est encore les anciennes façons de penser, de négocier, on va épuiser le monde. Notre monde était mobilisé et je pense qu'on a le reflet des résultats auxquels on arrive par la mobilisation. Que ça a tardé, ça a pris tant de temps que ça à négocier, bien, personnellement, je ne le comprends pas. Il faudrait essayer de régler les problèmes le plus rapidement possible et faire en sorte que la population du Québec reçoive les services pour lesquels ils paient. Maintenant que le volet salarial est réglé, il faudra voir comment les demandes syndicales pour de meilleures conditions de travail seront négociées. Il y a des choses qui vont se poursuivre au niveau sectoriel, donc des conditions de travail. C'est vraiment seulement la table salaire-retraite, droits parentaux et assurance qui est réglée actuellement. Au cours des prochaines semaines, les offres gouvernementales seront soumises aux syndiqués de la région. Tous les acteurs du milieu semblent d'accord, la proposition devrait être acceptée. Par contre, cet espoir est assombri par le fait qu'en santé et en éducation, il y a encore des inquiétudes. La pénurie ne se règle pas dans un an. Ça va prendre quelques années, mais quand il y a des pas vers l'avant intéressants pour que les gens aient envie de rester en éducation. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, New Richmond. Ici Félix Côté, Innove, un centre de recherche et développement au service des PME, vient de recevoir une subvention d'un million de dollars pour aider les entreprises à améliorer l'efficacité et la modernité de leur système. Les détails après la pause. Cours, 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 cours ! Cherche ! Go, cherche ! Et nous, tu ne vous trouvais pas ! Go, 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 va chercher ! Savoir choisir avec son flair. Edmondston, Kia. À vos restaurants Pizza Delight, vous serez accueillis avec attention et courtoisie. On vous suggérera différents menus afin de combler vos attentes. Que ce soit pour un dîner, souper, une rencontre familiale ou entre amis, vous allez savourer un délicieux repas qui comblera votre appétit et vous régalera. Sans oublier nos petits plaisirs, ils taquineront vos papiers gustatifs. Profitez chaque jour de notre spéciale du midi. Visitez l'un de nos Pizza Delight à Chipagan, Tracati, Caracate et Bathurst pour un repas suppulant et plaisant. En boutique ou sur le web, Réal Petresport, l'expérience plein air dans l'Est du Québec. Le Titan d'Acadie Bathurst, votre équipe régionale, vous invite en grand nombre pour son match contre les White Cats de Moncton ce mercredi 19h au Centre Régional Casey Irving. Venez encourager vos Titans. Une invitation CHAU-TVA. J'ai trouvé l'espoir dans une situation accablante. L'alcoolisme est une maladie qui peut affecter n'importe quelle famille et tout le monde en souffre. Mais il y a de l'aide et de l'espoir dans les groupes familiaux Al-Anon. Al-Anon m'a aidé à reprendre ma vie en main. Je suis un meilleur époux et un meilleur père. Êtes-vous dans une situation accablante à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Al-Anon et Al-Athine peuvent vous aider. Des réunions locales et virtuelles sont disponibles. Il y en a peut-être une pour vous. Composez le 1-888-4-A-L-Anon ou visitez alanon.org. Nancy? Ouais? Je me reconnais comme pas. Comment ça? Bien, depuis qu'on est ensemble, j'ai échangé beaucoup d'affaires. Oui? Ma déco. Oui? Je suis VG. Oui. Je m'épile le dos. Oui. J'ai un cocassiel. Oui. Oui, là, c'est quoi la prochaine étape? Changer l'Internet? Bien non, t'es-tu fou? Internet giga, excellent service. Non, 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 on reste avec Vidéotron. OK, phew! Allô, as-tu vu Martin? Tu ne me reconnais pas? C'est pas Martin, ça. Pas besoin de faire de compromis. Vidéotron, le service client numéro 1 au Québec. Santé, vie active. On me demande souvent conseils pour savoir comment remédier aux problèmes de raideurs articulaires. Si vous faites du sport comme Claudine ou souffrez d'arthrose comme M. Thibault, je vous recommande le SuperNem de Weber Naturals. Pour réduire les douleurs, l'enflure et les raideurs articulaires, le SuperNem est un choix sûr et efficace. Il améliore l'amplitude des mouvements tout en réduisant l'inflammation dès le premier jour. Votre professionnel de la santé est là pour vous. Réchauffez votre maison cet hiver pendant la vente hivernale du marché du store. Achetez-en un et obtenez le deuxième à 50% sur tous les stores, toiles de fenêtres, persiennes et maintenant les rideaux. En magasin ou à domicile, le marché du store, on vous facilite la vie. Le nouveau Head & Shoulders Bear. Une protection antipelliculaire éprouvée en clinique avec seulement 9 ingrédients essentiels. Sans sulfate, sans silicone, sans colorant. Une protection antipelliculaire, un minimum d'ingrédients. Mission accomplie. Réchauffez votre maison cet hiver pendant la vente hivernale du marché du store. Achetez-en un et obtenez le deuxième à 50% sur tous les stores, toiles de fenêtres, persiennes et maintenant les rideaux. En magasin ou à domicile, le marché du store. On vous facilite la vie. Les villes gaspésiennes ont connu une baisse démographique en 2023 et selon la prédiction, la tendance se maintiendra en 2024. La ville de Gaspé, toujours la plus populeuse, compte un peu plus de 15 000 habitants. Et selon la Gazette officielle du Québec, la prévision envisage le départ de plus de 100 habitants. Malgré leur plus petite population, les villes de Paspébiac et d'Amcouille devraient s'attendre à en perdre autant. Les villes de New Richmond, de Carleton-sur-Mer et de Matapédia aussi devraient voir plus de 50 habitants quittés dans la prochaine année. Ce scénario est même accentué aux oeufs de la Madeleine qui prévoit une perte de près de 300 personnes. Seules les villes de Percé et Chandler pourraient voir une maigre augmentation de leur population en 2024. Le CCMB reçoit une subvention d'un million de dollars du gouvernement fédéral. Ces fonds serviront à poursuivre la recherche au niveau des nouvelles technologies et permettre d'offrir une formation plus concrète aux finissants. Félix Côté. La subvention du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada servira à poursuivre plusieurs projets pour aider les entreprises du Nouveau-Brunswick. Le Centre de recherche INNOV se spécialise dans trois branches de l'innovation, soit la fabrication et le développement de matériaux de pointe, ainsi que la bioéconomie. La subvention de mobilisation va aider cette division-là à aider les micro-brasseries. Je suis à peu près convaincu que plusieurs de vos auditeurs ont goûté leurs produits. Donc l'idée à l'intérieur de ça, c'est que cette subvention-là va aider les micro-brasseries à améliorer leur processus de contrôle de qualité. Les chercheurs imaginent des outils qui facilitent le travail des ouvriers de différents secteurs en matière d'automatisation et d'optimisation de la production dans différentes usines. Ça nous permet de continuer à développer une vitrine technologique, développer des exemples pour permettre aux entreprises de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui peut être utilisé, qu'est-ce qui peut être développé, qu'est-ce qui pourrait potentiellement servir au niveau d'améliorer leur entreprise. De cette façon, INNOV remplit sa mission et permet aux entreprises du Nouveau-Brunswick de rester compétitives à l'ère de la mondialisation et de l'intelligence artificielle. Les micro-brasseries vont sortir un meilleur produit, un produit de qualité consistante, un produit qui peut possiblement se conserver plus longtemps. Donc mieux desservir leur clientèle. En d'autres mots, on aime bien ce produit-là. Ça va être le même produit, ça va être le même goût jour après jour, mois après mois, année après année. Grâce au soutien d'Ottawa, les étudiants continueront d'avoir accès à une technologie de pointe afin de concrétiser leurs apprentissages. Ça leur permet d'accéder à de l'équipement, mais aussi de voir ce que c'est la recherche appliquée, de voir que dans toutes les entreprises et les organisations aujourd'hui, on a besoin de trouver des éléments de solution à des problèmes qu'on rencontre et donc que l'innovation apporte évidemment une valeur ajoutée dans les organisations. La mission du Centre de recherche et du CCNB est de dynamiser l'économie, la recherche et le marché du travail de la province. C'est pourquoi ils invitent toutes entreprises à faire des demandes de projets. Félix Côté, CHAU-TVA, à Bathurst. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick donne son appui à la rénovation du vanguard de l'aéroport de Miramichi afin d'y accueillir de nouveaux locataires. Un financement jugé essentiel à la viabilité de l'aéroport et pari cochet à la croissance économique de la région, selon Fredericton. Le gouvernement provincial investit 125 000 $ et l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique fournit un financement équivalent. Cette promesse de financement a déjà permis à l'aéroport de Miramichi d'attirer un nouveau locataire, le groupe Sandvik. L'entreprise a élargi ses activités et occupe désormais quatre bâtiments au lieu d'un seul. Cela permet à la compagnie d'entretenir ses nouveaux véhicules électriques de forage souterrain qui sont fabriqués en Suède, expédia à l'IFAX et transportés jusqu'à l'aéroport de Miramichi où ils font l'objet d'un entretien et d'une dernière mise au point avant d'être livrés aux clients du Canada et de l'international. Sept pompiers de Matapédia ont bravé le froid cette fin de semaine pour acquérir les notions de base afin d'intervenir lors de situations d'urgence sur les cours d'eau glacées. La formation s'est déroulée sur la banquise de Pointe-à-la-Croix et aura duré près de 30 heures. Équipés d'une combinaison isothermique et d'une veste de flottaison, les pompiers se sont laissés glisser à l'eau pour être ramenés sur la banquise par leurs confrères. Si la température le permet, l'équipe spécialisée recevra un deuxième volet de la formation portant sur le sauvetage en eau vive au printemps prochain. Alors Michel, vous nous proposez ce soir de prendre le large et de partir en mer à bord de la Gaspésienne numéro 20. Grâce à la réalité virtuelle et à une vidéo immersive en 360 degrés, vous pouvez, sans vous mouiller, accompagner l'équipage du populaire bateau de pêche, emblème du musée de la Gaspésie, qui sera d'ailleurs resté au printemps suite à l'incendie qui l'a abîmé en novembre. Or, d'ici à ce que la visite de cet artefact soit à nouveau possible, offrez-vous un voyage en compagnie des pêcheurs Thomas et Joe de Newport durant votre périple qui vous plongera en 1963. Vous apprendrez les techniques de pêche, l'histoire des Robins et découvrirez les habitudes de vie à l'intérieur de ces mythiques embarcations. Une aventure qui peut être complétée par la visite de l'installation numérique Portrait vivant. Une initiative des cinq établissements muséaux de la Gaspésie, composés principalement de tableaux. Ce circuit, aussi unique et enrichissant, met en scène différents personnages historiques qui s'animent à l'intérieur des cadres pour vous raconter avec humour leur histoire. Maintenant, on revient sur la terre ferme et on se dirige au Nouveau-Brunswick pour assister aux dernières représentations du nouveau spectacle de La famille basse. Après un passage à Tracadie en fin de semaine dernière, le clan le plus coloré de la Cadie sera de retour sur scène dans quelques jours pour clore cette mini-tournée qui marquait son retour sur les planches après trois ans d'absence. Popularisée au milieu des années 2000 grâce à sa série télévisée diffusée sur nos ondes, La famille basque, qui compte aujourd'hui près d'une trentaine d'interprètes, fait partie de paysages culturels depuis plusieurs générations. Il sera possible de voir sa plus récente création le 13 janvier à la Mecque, le 19 à Batters et le lendemain à Campbellton. Oui, ça rappelle les bons souvenirs. Effectivement. Au revoir. Merci, Michel. Et ce soir à la météo, on s'habille chaudement si on a une sortie de prévu. On s'en va être assez frisqués avec le facteur éolien. On ajoute à ça les vents et les bonnes rafales dans les maritimes. Les détails en fin de bulletin. Bon, bien, c'est ici chez nous. Est-ce que c'est une belle souris? C'est au plafin, là. Oui, c'est au plafin. Mais ça peut s'arranger. Léa, êtes-vous correct? Oui, oui, ma, on est correct. T'as eu de la misère avec ton parking, ma chouetta. Tu nous présentes pas ton petit ami? Désolé pour votre auto. Non, c'est correct, l'entrée n'est pas facile. Maman, c'est pour les assurances. Une première date, c'est pas toujours simple. Faire et suivre une réclamation en ligne avec Bel Air Direct, ça, c'est simple. Wayfair vous propose de superbes offres pour la maison tous les jours. Si superbes que vous vous demanderez, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? De bonnes affaires. Voilà ce que vous avez fait. Les offres de Wayfair sont si belles que vous risquez de vous enfler la tête. Des économies si belles que vous pourrez vous procurer le canapé de vos rêves à moitié prix. Wayfair, toujours de superbes offres. Sous-titrage Société Radio-Canada Avez-vous vu la nouvelle halte routière à la ferme Bourdage? Ah, on va aller à la ferme Bourdage. J'ai vraiment envie d'une crainte glacée ou d'une slotture fraise. Oui, un bon latté avec une gaufre aux fraises. Et je pourrais en profiter pour trouver le cadeau de fête à Julia. La ferme Bourdage de Saint-Simeon, une sortie de famille qui fait le bonheur de tous. Ensemble, dans l'art de vous faire sourire. Grandes liquidations de motoneige Polaris 2023 en inventaire. Des rabais allant jusqu'à 3 000 $ et des promotions disponibles sur les modèles 2024. Venez nous voir en magasin. De plus, venez profiter de notre offre de financement à 3,99% sur les VTT et côte-à-côte Polaris. Et des rabais allant jusqu'à 3 500 $ sur certains modèles. Pour la neige, les souffleuses Cobb Cadet avec leur réputation de robustesse et d'efficacité seront vous satisfaire. Ainsi que la promotion de financement à partir de 0,9% d'intérêt. Will Brode Bélanger et Fils, la référence en véhicule récréatif depuis 60 ans. Que nous réservent les astres pour 2024 et quels seront les événements à surveiller au cours de la prochaine année? C'est ce que vous découvrirez mardi en compagnie de l'astrologue Ginette Blais, qui sera à la vitrine pour nous partager ses prédictions. Une présentation de la boutique Le Vrai. Des batteries d'outils ici aux batteries cellulaires. En passant par les batteries moto, chez Batterie Expert, on vend toutes les sortes de batteries. On est même des spécialistes en énergie solaire. En plus, vous pouvez magasiner tout ça en ligne sur batterieexpert.com. Batterie Expert, l'expert en batterie. Toutes les sortes de batterie. Toutes les sortes de batterie. L'Université de Moncton confirme deux projets de création de nouvelles résidences pour ses campus de Moncton et d'Edmonston. Le coût du projet à Edmonston est de 11 millions de dollars pour 64 chambres. Hélène Thomas. Les plans et le financement sont prêts. 32 appartements avec deux chambres, cuisine et salle de bain pourront accueillir au total 64 étudiants. La nouvelle résidence qui verra le jour sur le campus d'Edmonston d'ici 2025. Toutes nos analyses montrent que les étudiants ont de la difficulté à se trouver du logement. On est les mieux placés pour héberger des étudiantes et des étudiants. On est en pleine croissance démographique. Un endroit vraiment clé ou à succès pour les gens qui veulent s'en venir étudier dans notre région, mais aussi y demeurer. Ça va les aider pour le logement puisque l'université va être moins chère par rapport aux autres. Le Nouveau-Brunswick, surtout Edmonston, c'est une province où beaucoup d'étudiants s'intéressent. Une résidence qui devrait rapidement afficher complet. L'université compte plus de 700 étudiants. On n'a pas de crainte que les 64 unités vont être remplies rapidement parce qu'on est rendu à plus de 400 étudiants en promenance de l'international. On va leur donner des meilleures conditions parce qu'ils vont pouvoir rester plus à proximité du campus. En parallèle, un service propose aux étudiants de les aider dans leur recherche de logement. J'ai changé déjà avec quelqu'un de l'université, donc elle m'a aidé directement à trouver un logement. Avec quelqu'un pour me trouver un logement ici bien avant que j'arrive. On a fait beaucoup de partenariats avec des gens, oui de l'extérieur et certains de la région, qui ont transformé soit des logements qui étaient déjà commerciaux ou résidentiels pour accommoder les étudiants. La première pelletée de terre devrait avoir lieu d'ici l'automne prochain. Présentement, on est ambitieux et on travaille pour septembre 2025. Mylène Thomas, CHAU TVA, Edmonston. Le Titan d'Acadie Batterst disputait deux matchs lors du dernier week-end d'activité dans la LGMQ. L'équipe de Gordie Doyeux a d'abord remporté la victoire contre Shawinigan. Les hommes en rouge ont disposé des cataractes par blanchissage 2-0. Et puis samedi, le Titan s'est incliné 6-2 contre une des puissances du circuit, Tchekini, des voltigeurs de Drummondville. Notons qu'au cours des derniers jours, Acadie Batterst a procédé à deux échanges en vue d'une reconstruction pour les prochaines années. Ainsi, le meilleur buteur de la formation, Joseph Henneberry, se retrouve désormais à Victoriaville en échange de l'attaquant Mathieu Saint-Ange de deux choix de premier tour et un autre de deuxième. De plus, le capitaine Ty Higgins prend le chemin de Rouen-Noranda. En retour, Batterst obtient les services de Will Reynolds et quelques choix repêchage. Et finalement, William Bishop a aussi été changé vers Val-d'Or pour un choix de sixième tour. Les tigres de Campbellton ont perdu leurs deux matchs ce week-end. Jeudi soir, l'équipe de Charles-Leblanc a baissé pavillon 5-2 à Summerside. Raleigh Dubois a été le seul marqueur des tigres qui ont accordé 40 tirs à l'adversaire dans ce match. Dimanche, Campbellton était l'hôte de Miramichi. Les Timberwolves n'ont fait qu'une bouchée des tigres dans une victoire de 4-1. Une nouvelle fois, la défensive de la troupe de Charles-Leblanc a été déroutée, accordant 42 tirs aux adversaires. Campbellton affrontera West Kent vendredi et accueillera grand saut dimanche. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Le conseil, c'est qu'on profite du beau temps demain parce que c'est le calme avant la tempête. C'est le cas de le dire, Cindy, que demain, une région pourrait avoir un bref aperçu de ce qui s'en vient. Un système costaud en provenance du Mexique s'en vient pour mercredi. Il remonte présentement le golfe du Mexique et il se charge aussi en intensité. C'est l'hiver qui prend son droit. Les sportifs, vous serez ravis d'apprendre qu'on prévoit une bonne accumulation, une moyenne de 30 cm un peu partout, même 40 cm dans le bras de la tempête. C'est principalement de la neige et de fort vent que ça va occasionner une visibilité nulle par endroit dans les blizzards. Alors préparons-nous à pelleter et profitons des prochaines heures. Alors que ce soir, il y a quelques nuages sur nos régions. C'est un peu plus couvert sur l'archipel, petit potentiel d'instabilité et des vents qui vont souffler jusqu'à 60 km heure. Ces vents-là aussi seront soutenus sur les secteurs de Caraquette avec un peu d'instabilité. On pourrait avoir quelques flocons et amcouilles également. Des mercures qui sont quand même dans les valeurs saisonnières, petit ressenti à considérer sur la baie des Chaleurs avec des moins 20 degrés en sensation au cours de la nuit. Alors demain, on va pouvoir compter sur le soleil, des conditions quand même variables, de l'instabilité aussi, des probabilités d'averse de neige qui sont plus élevées aux îles de la Madeleine. On prévoit aussi toujours ces bonnes rafales qui vont augmenter à 70 km heure, mais ça va diminuer en mi-journée. Donc journée venteuse un peu partout avec des mercures quand même dans les tendances. C'est mercredi que ce système-là va être actif sur la baie des Chaleurs. Donc on prévoit beaucoup de neige. C'est le retour du soleil, parenthèse, vendredi avant le retour d'un nouveau système dépressionnaire. Donc une autre tempête en vue sur Gaspé, la tempête hivernale fera pas exception mercredi. Petite parenthèse, l'ensoleillement va aussi au plus long terme. Ça va être actif dès samedi sur la péninsule acadienne. L'hiver aussi reprend son droit. Alors c'est donc deux parts de soleil pour deux parts d'averse de neige ensuite. Et des mercures vont passer de 0 à moins 5 degrés. On termine maintenant aux Îles-de-la-Madeleine. On prévoit de la fine neige donc mercredi transigeant en pluie jeudi. Et voilà, ça se poursuit aussi dimanche. Je pense qu'on devrait dire l'hiver arrive enfin. Enfin, vous le dites, absolument. Merci. Bonne soirée, Céline. Alors voilà, c'est complet. On vous souhaite de passer une très belle soirée. On vous retrouve demain. Au revoir. Comment freiner la perte de cheveux? Pour des cheveux qui tombent de façon excessive et qui perdent en densité et brillance, il existe un traitement quotidien qui permet de les renforcer et d'en limiter la chute. La formule unique et brevetée de NutriCap, composée de vitamines et minéraux, s'attaque à la source en freinant leur perte et en redensifiant votre chevelure. Pour freiner la chute des cheveux, je vous recommande NutriCap. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Family Prix coupe ses prix pour la Family Vente. Cette semaine, obtenez le dentifrice ou la brosse à dents Colgate à 97 cents et les produits Avinos ou Avinos Baby à 30 % de rabais. La Family Vente, seulement chez Family Prix. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. Batterie faible. Oh ! Oh !